Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage ! Hey ! Aujourd'hui c'est le solstice d'hiver, aujourd'hui le soleil ne se lève pas au cercle polaire, et partout en zone arctique nous sommes à mi-chemin de la nuit polaire. Mais qu'est-ce que ça signifie au juste ? Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire cette vidéo pour parler du Mercated, la nuit polaire, et du rapport des Norvégiens à la nuit, et la lumière. Avant de commencer, petit détail qui a son importance encore plus que d'habitude, dans cette vidéo je vais parler de mon expérience personnelle à Tromsø. La Norvège est très grande et la majeure partie du pays n'a pas de nuit polaire. À Oslo, le soleil est au-dessus de l'horizon pour environ 6 heures aujourd'hui. Aucun doute que cette différence a son importance. On me demande régulièrement, globalement depuis que j'ai déménagé à Tromsø, comment je supporte les 6 mois de nuit et les 6 mois de jour ? Alors on va tordre le coup tout de suite à ce mythe, je n'ai pas 6 mois de nuit. Enfin, du moins, pas 6 mois de nuit continue. Il n'y a qu'au pôle qu'on peut avoir 6 mois de nuit d'une équinoxe à l'autre. Ici nous n'avons que 2 mois de nuit polaire. Et évidemment, au niveau du cercle polaire, il n'y a qu'une journée où le soleil ne se lève pas, c'est au solstice. Et cette nuit polaire ne veut pas dire qu'il fait nuit noire pendant 2 mois. Ça veut seulement dire que le soleil ne se lève pas pendant ces 2 mois. Mais à aucun moment, nous n'avons 24 heures de nuit noire. Enfin, si on ne tient pas compte de l'effet des nuages, parce que quand il fait moche, ça reste quand même très sombre toute la journée. Au pire de la nuit polaire, on est en crépuscule civil pendant environ 4 heures. Ce qui, au passage, donne lieu à de magnifiques lumières les jours de beau temps. Pour avoir de la nuit noire à midi, il faut aller plus au nord, bien plus au nord. Il faut quitter la Norvège continentale, en fait, et aller au Svalbard. Là-haut, ils n'ont pas loin de 2 mois de nuit noire. Et quasiment 4 mois de nuit polaire. Évidemment, cette absence de soleil n'est pas sans conséquences, et on doit se supplémenter en vitamine D, que ce soit en comprimé ou avec le trâne. Mais on utilise aussi beaucoup la luminothérapie pour se maintenir éveillé et garder le moral. Le suicide étant un problème pris très au sérieux par ici, en particulier à l'approche du mercétide et pendant le mercétide, mais ce n'est pas le sujet ici. En ce qui me concerne, j'en suis à ma 5e nuit polaire, et hormis en 2018, je les ai toutes faites au complet. Assez étonnamment, je me rends compte que ce n'est pas forcément si difficile, et on arrive à s'y faire. Enfin, la météo joue un rôle crucial ici. C'est tout à fait gérable quand il y a de la neige et que les paysages sont lumineux. Ça l'est beaucoup moins quand il pleut que tout est sombre et boue. C'est vrai que ça n'est pas tous les jours facile mentalement, mais globalement, je m'y suis fait sur ce point-là. Le problème est surtout physique, et je ressens de terribles coups de fatigue en milieu d'après-midi, et souvent beaucoup de problèmes à me réveiller le matin. Malgré un réveil à simulation d'aube. D'ailleurs, une amie vivant dans le coin depuis une quinzaine d'années, quand je me suis installé à Tromceux, m'avait averti au moment de mon emménagement. La première année, c'est difficile, mais globalement, on ne sait pas à quoi s'attendre, et le côté nouveauté fait que finalement, ça passe. La seconde année, c'est généralement la plus compliquée, parce que là, on sait exactement à quoi s'attendre. Et finalement, c'est la troisième année qui sera décisive. Soit on s'y est fait et ça passe, soit on ne supporte plus et on finit par partir. Et vu que moi, ça fait cinq ans, vous vous doutez dans quel groupe je me situe. Mais j'ai effectivement vu pas mal de monde ne pas supporter et s'en aller au bout de deux, trois ans, en partie à cause de ça. Mais cette nuit polaire a aussi un effet très intéressant sur les Norvégiens. Et effet que je comprends maintenant parfaitement. C'est un besoin de lumière constant. Et j'ai très rapidement eu l'impression ici que la nuit était plus noire qu'en France et qu'on devait combattre cette obscurité. Par exemple, il est attendu de tout piéton qu'il porte quelque chose de réfléchissant, comme cette babiole par exemple, au risque, s'il n'en a pas, d'avoir un bruc réflexe ou réflexeur bien énervé des automobilistes passant par là s'il n'y a rien. Ceci dit, j'ai l'impression qu'avec l'explosion du tourisme ces deux, trois dernières années, les locaux se sont globalement fait une raison. Mais avec la Covid et la chute dramatique du nombre de touristes, ça va certainement raviver les vieilles habitudes. On trouve de tout en magasin. De la petite babiole, comme vous avez vu, à accrocher un peu où on veut, à la veste intégralement réfléchissante, en passant bien évidemment par le classique gilet jaune ou même des brassards lumineux. Et toute occasion est bonne pour offrir un brassard réfléchissant promotionnel. Et pour les vélos, c'est encore pire. Alors quand je fais du vélo en hiver, déjà évidemment, j'ai les phares qui sont obligatoires. J'ai aussi le feu arrière qui est lui aussi obligatoire. Mais j'ai aussi deux réfléchisseurs à l'avant sur le guidon. Un de chaque côté de la roue arrière. Donc ça, c'est juste des brassards réfléchissants publicitaires qu'on m'a offert et dont je n'ai pas vraiment l'utilité. Donc voilà, je les ai recyclés comme ça. Après tout, pourquoi pas. Vous voyez aussi sur les roues, j'ai mis, d'ailleurs sur les roues arrière, je vois qu'ils sont très sales et réfléchissent plus beaucoup. Mais j'ai des réfléchisseurs sur les rayons des roues. Mes gants sont jaunes fluosécurité avec des bandes réfléchissantes que je ne suis pas certain qu'on verra à la caméra parce qu'ils ne sont pas très grands. Mon casque est lui aussi jaune fluo de sécurité. Et puis, j'ai en petit bonus, c'est deux brassards de chaque côté qui sont lumineux et que je mets en mode clignotant pour bien attirer l'attention. Donc voilà, comme ça, je suis un vrai sapin de Noël et on ne peut pas me louper quand je suis sur la route. Et il ne faut pas croire que je suis extrémiste avec tout ça. J'ai même vu des personnes avoir des brassards lumineux collés sur le casque. Et évidemment, là encore, si un automobiliste juge que vous n'êtes pas assez voyant, il ne manquera pas de vous le faire remarquer. Et d'ailleurs, petite anecdote perso, l'an dernier, je m'étais fait voler mon phare avant de vélo et sur un petit tronçon du chemin du retour où les lumières de la ville étaient éteintes à cause de travaux, la voiture venant en face m'a fait de bons appels de phare très certainement pour me signifier que ce manque de lumière était inacceptable alors que j'étais parfaitement visible avec tous mes réflecteurs et mes brassards lumineux. Mais passons. Mais ce combat de l'obscurité ne s'arrête pas là. Il est très courant de voir 2, 3, voire 4 phares longues portées sur les voitures et le choix pour ces équipements est très riche en magasins. Et manifestement, si on n'a pas ou peu de tuning par ici, pour certains, installer une demi-douzaine de soleil est leur seul moyen de briller. Finalement, et sûrement que toutes celles et ceux qui se sont un tant soit peu renseignés sur la Norvège l'attendent, le summum se trouve évidemment sur les maisons. Toutes les maisons sans exception ont l'extérieur allumé H24. Et très souvent, le salon ou la cuisine le sont aussi. D'ailleurs, petite anecdote, mes précédents proprios, à chaque fois qu'ils descendaient pour venir me parler, me demandaient systématiquement si ma lumière extérieure était cassée parce qu'elle était généralement éteinte et qu'ils ne comprenaient vraiment pas pourquoi. Et mes proprios actuels, eux aussi, m'ont fait une fois la remarque mais eux, c'était plutôt sur le ton « tu sais, tu peux l'allumer, on s'en fout » parce que ma facture d'électricité est comprise dans mon loyer. Et ils pensaient que j'avais plus un souci de leur facture d'électricité à eux qu'un souci d'économie d'énergie. Mais ça ne s'arrête pas à ça, on trouve aussi généralement des lampes ou des bougies sur le rebord des fenêtres. Les bougies n'étant évidemment pas allumées H24 pour des raisons évidentes de sécurité, contrairement aux lampes, ou alors elles sont éventuellement remplacées par des petites bougies électriques. Et absolument toutes les lumières de la maison sont allumées quand ils sont à la maison. Et évidemment, au moment de Noël, là c'est carrément la grande débauche de déco lumineuse. Alors une amie norvégienne m'a dit qu'en fait, ça faisait grosso modo une dizaine d'années que les déco de Noël ont vraiment explosé en Norvège. Mais traditionnellement, ils mettent tout de même une lampe en forme d'étoile à chaque fenêtre. Alors autant cette débauche de lumière m'étonnait et m'énervait même un peu au début d'un point de vue gaspillage, je dois avouer qu'après 5 ans, je comprends nettement mieux et même si personnellement je continue à limiter mon gaspillage énergétique autant que possible, clairement je ressens ce besoin de lumière et dois avouer que j'apprécie nettement plus de voir toutes ces maisons éclairées et toutes ces lampes aux fenêtres. Donc la prochaine fois que vous entendez parler des Norvégiens qui gaspillent leur électricité et allument tout partout tout le temps, souvenez-vous que ici, l'hiver est très nettement plus sombre qu'en France. Mais réjouissons-nous puisqu'aujourd'hui les journées rallongent. Je vous souhaite donc de très bonnes Saturnales et célébrons le retour prochain du soleil et des jours longs. Hadebra ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada